Salut les compagnons, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 sur Sherlock Holmes. Et on en est exactement où on s'est arrêté la dernière fois. Et donc je ne sais pas, il faut rentrer sûrement quelque part. Il y a une porte ici donc... Mais c'est pas là. On va suivre les escaliers ? Voyons. Quel beau ciel, plein d'étoiles. Génial, ça m'aide. Pas du tout. Ok. Est-ce que je peux ? Non, je ne peux pas sauter, je suis obligée de me retaper de retour. Je ne sais pas si je suis... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ah, je croyais que j'ai compté. Vous aimez bien les allers-retours dans le zone ? Non, c'est pas là. 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 Coquille, je ne m'écoute pas. Oh, j'ai méga chaud. Maintenant, c'est vous pour gagner en portée. C'est passionnant. Ouiiii. 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 C'est pas là. Ouiiii. C'est pas là. Je ne sais pas comment il fait pour ne pas glisser. Putain, mais non, je ne sais pas les touches en plus. Je suis une galérienne. Le nom délicatasse. Et la non-discrétion. Il y avait encore quelqu'un ici récemment. Ouah. Une brillante invention pour cacher le matériel de jeu en fin de décembre de police. C'est le marteau. Voilà le comtat d'octobre. Ok. Le marteau. Jack Cohn. Je me souviens de lui. Le raid d'il y a 3 ans. Tout à fait. Même moi ça jouerait deviné. Donc tu n'as pas trop de mérite. Il pourrait remettre les trucs comme il faut quand même. Si tu voulais vraiment jouer le jeu et tout. Ok. L'homme de la salle de jeu utilisait le même appareil pour tricher aux cartes. C'est passionnant. Je pense que si je sors par là, je vais me faire genre dégommé. Il n'est pas si con que ça. Ah ok. Je me sens mal. Je ne sais pas pourquoi. On va tomber sur un gars qui essaie de nous tuer. Et on sera dans la caca-shock. Est-ce que tu comprends ? Le dépit. Oui. Excusez-moi. C'est la musique. Ça m'enjaillit. C'est pas ça que je voulais faire. Qui ? C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il fout là celui-là ? Mais j'en peux plus de ce mec. J'ai bu si c'était par là. Ils ont cru que c'était lui, Holmes. Ils ont tombé les gars. Oh, voilà la musique ! Bien, Marine. Je sais pas, dans les films, ils prennent toujours la bouteille. Alors, on va la refaire combien de fois celle-là ? 30, 40... Jure, ce gars, j'ai envie de frapper moi-même. Le tabouret. Mais... Restons calme. Ne pas faire dans la précipitation. Je pense qu'il fallait le lancer. Ok. Et c'était chaud patate. Qu'est-ce qu'il foutait là, putain ? Lui, c'est pas possible. Il faut l'enfermer à double tour. Putain, je vais le déconner. Qu'est-ce que... Vous voyez ? Elle vous a reconnu. Evidemment, vous devez vivre le personnage. Vous savez... Vous ! Ça suffit. Montez ou je vous ramène à ce pub. C'est compris ? Ah, c'est ça ! Vous le tenez ! Je... Euh... D'accord. Je vais le déconner. Je vais le tuer. Le gars ? En face de moi, je vais le emplâtrer depuis longtemps. Je sais que vous êtes venu pour venger votre père. Vous avez emménagé ici. Vous m'avez espionné et vous préparez votre vengeance en utilisant ma propre fille. Ne soyez pas ridicule. J'adore votre fille. Vous voyez des complots partout. Et j'ai de bonnes raisons. Vous oubliez comment je gagne ma vie ? Je vous plains. Vous confondez sincérité et malhonnêteté. Oseriez-vous prétendre que votre présence ici est une coïncidence ? Bien sûr que non. Je voulais vous rencontrer. Mais ce n'est pas la haine qui m'a poussé à le faire. C'est la fascination. Je serais en prendre ici des choses sur mon père. En savoir plus sur ma propre identité. Mais étrangement, ça n'a rien résolu. Vous êtes une énigme. Pour votre fille aussi. Vous n'auriez jamais dû mêler ma fille à vos problèmes malsains. Vous la perturbez. C'est terminé. Elle ne le sait pas encore mais je vais bientôt partir. Je n'ai plus rien à faire ici. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Tant mieux. Mais vous auriez dû venir me parler au lieu de vous cacher. Comment aurais-je pu deviner que vous étiez si indulgent envers les enfants de criminels ? Vous ? Je pars. S'il vous plaît, laissez-moi au moins profiter de mes derniers moments avec Kathleen. Oui, oui, oui. C'est ça, oui. Est-ce que je peux le dégommer là de David ? Il est où ? Je vais le dégommer. J'ai bien fait de venir vous prêter main forte à la taverne, Holt. Après dire, j'aimerais que vous arrêtiez de m'aider. Tout va bien. Je vais pas le frapper. Tout va bien. Il faut trouver une porte assez petite, on dirait. Je vais essayer de trouver ça. Il est où ? Il est où ? Oula ! Je vais sortir de là. Ah ! Celle-là. Il fait qu'on va les couilles rentrent. Cette personne est incroyable. Elle est vieille la dame. Il a une camion de 3 ans. Sébastique est très bonne. J'ai réussi ou pas, je vous vf ? J'ai une idée et je sais pas si ça va marcher. J'essaie de m'habiller aux protestants pour voir. J'en ai six j'ai mis. Et je dois faire quoi ? Je sais pas du tout ce que je dois faire là. Quelqu'un a fermé la porte. Il faut que je trouve le moyen d'attirer l'attention de la mère de Jérénia. On est prêt monsieur ? Bon alors qu'est qu'il faut faire ? C'est nul comme truc ça ? Oups. Il faut vraiment que je vise celle-là ? J'avais raison. Je vais faire le mal. Merci mon père. Vous êtes trop bon. Les enfants nous causent bien du souci. Mais où sont mes manières ? Puis-je vous offrir une tasse de thé pour vous remercier ? Je ne sais pas si... Dieu vous bénisse ma soeur. Je m'appelle Margaret Thorne. C'est une chance que Dieu vous ait envoyé à moi. Vous semblez peiné ma soeur. Est-ce à cause de ces enfants ? Oh non. C'est mon fils. Jérénia. Je crains qu'il n'ait commis quelques péchés mon père. Comment cela ? Je ne sais pas. Il est devenu nerveux, colérique et grossier. Lui qui était si gentil. On ne le voit pratiquement plus. Il délaisse même sa petite soeur Janet. Il disparaît dans sa chambre. Il ferme la porte à clé. Et il n'ouvre à personne. Il ne faut pas chercher à comprendre les enfants. Je ne sais pas où il est. Il n'est pas rentré de la nuit. Je suis très inquiète. Peut-être a-t-il été retenu à son travail. Que fait-il au juste ? Je ne sais pas si le travail mon père. Quand je lui demande, il se met en colère. Et refuse de répondre. Peut-être est-il sous l'influence de mauvaises fréquentations. Je ne sais pas. Il ne me parle jamais de ses amis. J'ai peur qu'il soit possédé par le diable en personne. Il y a quelque temps, je ne le reconnais plus. Il ne me dit rien. Il se met en colère. Il me crie dessus. Je ne sais plus quoi faire. Ne vous tourmentez pas, ma sœur. Vous avez bien agi. En vérité, je sens la présence du démon dans ses murs. Quel menteur. Il va l'effrayer. Permettez-moi, ma sœur, de chercher ce démon. Dieu vous bénisse, mon père. Je ne devrais pas dire ça. C'est pas bien, Sherlock. Oh putain. Photographique est libre. Voix et mots possédés. Chassez vos démons littéraires. La f***. You what ? C'était la mettre. F*** you. Ils sont serrés... Oh putain. Pourquoi il fait ça ? Ok. Je crois que je vais pas... Je crois que je vais jamais me remettre là. Faut qu'il y a où ? Je vais arriver. Putain, c'est ridicule. Ah non mais... Laisse tomber. Je dois y entrer. Seul. Le Seigneur nous protège. Attendez-moi dehors. Faut que le gros bordel chez la femme. Le combat sera féroce. Que Dieu soit avec nous. Je vous laisse. Sérieusement... C'est n'importe quoi, putain. J'en peux plus. Alors qu'est-ce qu'on a ? Un plan de montage pour une bombe artisanale. Avec une telle bobine, on peut construire une bombe. Ces preuves suffiraient à mettre Jeremia derrière les barreaux. C'est sans doute Janet, la soeur de Jeremia. Attends, le gars il a essayé de te tuer, tu vas pas te montrer gentil quoi. Enfin, quand même. Cette lettre semble avoir été déchirée de rage. Je vais recoller les fragments pour lire son contenu. Alors... J'aime bien les puzzles. Quand j'arrive... Hop. Non. Euh... Non. Euh... Pourquoi ? Pourquoi ? Pas, j'y vois rien. Non. Là. Vous avez un visage. Oui, on s'en fout. Ah oui, voilà. Ok. Ensuite... Hop. Hop. Et... Jeremia a reçu une lettre de menace. Signé le Dard. Je veux juste te rappeler que ce monde peut être cruel et sans pitié surtout pour ceux qui tiennent pas parole et finissent pas ce qu'ils ont commencé. Ce serait dommage si quelqu'un que tu aimes comme ta soeur... Oh non, finissez dans une maison close. C'est pas gentil. On attaque pas ça. C'est pas gentil du tout ça, hein. C'est terminé. Le démon est vaincu. Oh, merci. Soyez béni, mon père. Priez pour l'âme de Jeremia. Et remerciez le Seigneur. Au revoir. Dieu, sois loué. C'est vraiment pas gentil. Le pauvre. Je crois trop que son fils, du coup, il va redevenir gentil. C'est pas gentil du tout. Je suis triste pour cette personne. Vous voyez et vous n'observez pas. Je vais... Je vais l'emplâtrer. Je vais l'emplâtrer. Je vous préviens. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a beaucoup de choses. Taverne avec... Non mais j'ai voulu... C'est pas ça que j'ai voulu faire. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Je vais voir après ce que c'est. On va quitter un... Bah, c'est logique, là. Voilà. C'était ça, plutôt. Ensuite... Menace. Bah... Hum... Je suis pas d'accord. Bien attendu. J'ai vu qu'il est bizarre cette Orson dans l'histoire, quand même. La supercherie. Pourquoi ça serait une supercherie ? Ok, alors on a plusieurs trucs. On a celui de tout à l'heure là sur Orson. S'il a fait ça, j'en sais toujours strictement rien. Ensuite, on a faiseur de bombe. La bombe jetée au 200 a été fraquée par Jérémya. La même personne, Jérémya, la même personne que nous avons vu à la taverne. C'est un fait. Et visite. Ok. Et donc, ça nous donne déjà un choix. Tentative. Jérémya est allé voir Jack le marteau-colle pour discuter de la tentative de meurtre. Ou Jérémya est allé voir uniquement pour lui apporter des objets que vous voulez. Je vais dire ça. Ensuite, on a acteur ou obsession. Orson est un bon acteur. Les journalistes n'ont pas remarqué qu'il n'était pas le véritable Sherlock Holmes. Ou Orson est obsédé par une aide de Sherlock Holmes. Il s'efforce de s'éblier de se comporter comme lui. Oui. Je dirais que c'est plus de l'obsession. Mais à chaque fois que je fais quelque chose, c'est faux. On va dire ça. Orson a expliqué la chanson à Holmes en train de l'envoyer dans la taverne du dragon. Il tombe dans un piège. Orson a fait tout ce qu'il pouvait pour aider. Je n'arrive pas à... Je ne sais pas Orson. Pourquoi il serait... Je ne sais pas du tout. Même s'il y a une table sur le système, je ne pense pas qu'il soit méchant le gars. Et là, je n'ai plus assez de trucs. Je ne sais pas. Vu que j'ai une fin de trucs faux. Mais du coup, je pense que je vais m'arrêter ici. Voilà. Parce que... Il ne faut pas faire des vidéos trop longues. Comme ça, ça me laissera le temps de réfléchir à si oui ou non Orson est bien de bien ou pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire à vous abonner. Et si tu veux recevoir les notifications de mes vidéos, il faut cocher la petite cloche quelque part à côté d'abonnés, je crois. Et je vous dis à très bientôt. Je m'appelle Sherlock Holmes.